Salut les sorciers, bienvenue dans ce cinquième épisode des Mercredi Magique, l'émission qui vous permet de patienter jusqu'à la sortie des Crimes de Grindelwald. Comme vous le savez, ce nouveau film se déroulera en grande partie à Paris. C'est donc pour nous l'occasion de découvrir le monde magique français, institutions, magasins. On fait le point sur tout ce que l'on sait déjà sur les lieux magiques français que l'on devrait voir à l'écran. Premièrement, le chemin de traverse français. Les Crimes de Grindelwald sera l'occasion pour nous de découvrir la rue commerçante sorcière parisienne. C'est donc la rue Claudel qui est devenue l'équivalent français du chemin de traverse. Ne la cherchez pas sur un plan de Paris, cette rue n'existe pas en vrai. Son entrée est dissimulée par une statue animée, devant laquelle on aperçoit Tina dans la bande-annonce du film. Cette statue est capable de reconnaître les individus magiques et s'ouvre à leur approche. C'est comme ça que Credence entrera dans le Paris magique, malgré son statut présumé de crackmoll. Grâce au compte-rendu des visites de tournage, on connaît déjà un grand nombre de magasins de cette rue sorcière. On sait qu'on y découvrira un apothicaire qui s'appelle Aziz Branchéflore, un bar appelé le Griffon Buveur, la Maison Cap Noir, boutique de prêt-à-porter, Gaston Macaron, le magasin d'accessoires de Quidditch, Cosmic Acageur Paris, le magasin de baguettes, le magasin de chaudron, M. Saffin's Chaudron, la confiserie Caramel Enchanté, et enfin la librairie Maguiar, qui est un anagramme d'ailleurs de Gallimard, la maison d'édition francophone de Harry Potter. Plus loin sur la rue, on retrouvera aussi le cirque Arcanus, avec son musée de curiosité vivante, où devrait se dérouler une partie importante de l'intrigue. Autre lieu d'importance, le ministère de la magie français, qui a pour nom officiel le ministère des affaires magiques. Son architecture est inspirée du Grand Palais. D'après les membres de l'équipe du film, son dôme de verre nous réserve maintes surprises visuelles, de quoi nous en mettre plein la vue. On y pénètre via les célèbres fontaines Wallace parisiennes, plus spécifiquement via celle de la rue Philippe Laurent, elle aussi une rue fictive. Comme son homologue anglais, le ministère des affaires magiques est lui aussi entièrement construit en sous-sol. La lumière qui semble percée de son dôme est donc magique. On sait également, grâce à certains produits dérivés et accessoires de tournage, que la devise du monde magique français est « incanté, conjuré, envoûté », qui reprend plutôt maladroitement le « liberté, égalité, fraternité » de la République. On sait également que le ministère a été fondé en 1790, soit quelques mois après la prise de la Bastille. L'équipe du film semble donc vouloir lier l'histoire de la magie française à la Révolution. Par ailleurs, le ministère abrite un lieu clé de l'intrigue, les archives de la magie. On avait pu entreapercevoir cette pièce sur une des premières photos officielles du film, et son visuel a été repris pour un des livres dérivés, ce qui indique une certaine importance. Certaines déclarations des acteurs nous indiquent d'ailleurs que tous les personnages se retrouvent à un moment ou un autre au ministère. Si vous avez vu notre vidéo consacrée aux créatures magiques dans les crimes de Grindelwald, vous savez déjà que d'étranges chats noirs travaillent au ministère. Appelés Matagot, ils sont chargés du courrier et de la sécurité. Le cimetière du père Lachaise Le plus célèbre cimetière français devrait jouer un rôle important dans ce deuxième film. Il abrite en effet le mausolée de la famille Lestrange, très présente dans le film, avec notamment l'Etat, mais aussi Youssouf Kama, qui est un parent de Lestrange, et également Credence, qui leur est apparenté et en pleine quête d'identité. On détaillera tout cela dans une prochaine vidéo. Plusieurs images du cimetière ont été brièvement montrées dans la bande-annonce. On voit Jacob et Abernathy passer dans une crypte, un cercueil transporté par les proches de Grindelwald, ou encore Théseus et Newt se battant côte à côte au milieu des tombes. Comme la plupart des lieux parisiens existants, l'équipe des films a fait le choix de reconstruire le cimetière du père Lachaise en studio, plutôt que de filmer dans des décors réels. Les reporters s'étant rendus sur les plateaux de tournage ont ainsi pu identifier un certain nombre de lieux reconstruits sur place, telles que la maison de Nicolas Flamel dans la rue de Montmorency, la place de la Concorde, la tour Eiffel, bien évidemment, ainsi que de nombreux cafés, commerces et maisons d'habitation, sorcières et moldus. On sait également grâce à la bande-annonce que l'on verra la porte Saint-Denis et les égouts parisiens où se cache Youssouf Kama. Autre lieu magique français bien connu des fans, l'Académie de magie Beaubaton. Située dans le sud de la France, elle a été l'école de Nicolas Épernel Flamel. Si rien ne dit pour le moment que l'on verra l'école à l'écran, on peut espérer au moins une mention de l'école de magie, comme cela avait été le cas avec Ilver Morni dans le premier film. Pour terminer, une dernière petite anecdote sur le monde magique français. On sait que les sorciers britanniques appellent les personnes dépourvues de pouvoir magique des moldus. Et nous avions découvert son équivalent américain dans le premier film des animaux fantastiques, les Nommages. Suite à la venue des personnages en France, la production a dévoilé le terme équivalent utilisé par les sorciers français, les non-magiques. Un terme, disons-le, un peu décevant et qui manque un peu d'inventivité. Voilà pour les informations connues sur le monde magique français dans les crimes de Grindelwald. On espère que cette vidéo vous a plu, et rendez-vous la semaine prochaine sur la chaîne de Camélia, le monde de Harry Potter, pour le prochain épisode des Mercredi Magique ! Sous-titrage Société Radio-Canada